... Nous souhaitons la bienvenue au Presse Club de Bruxelles. Et nous vous remercions d'avoir respecté le temps qui a été prévu et nous excusons pour quelques minutes qu'on a pris avant de commencer. Je m'appelle Franck OTT et je vais me charger de la modération de cet instant important que nous allons passer ensemble dans ce lieu. Vous allez comprendre pourquoi. Alors avant d'aller plus loin, quelques consignes. Je voudrais demander que les téléphones, si possible, soient mis en mode libreur ou s'ils ne sont pas éteints pour ne pas déranger le déroulement de ce qui va se passer. Alors, nous allons avoir trois instants importants. Nous allons particuler cet événement sur trois moments. Il y aura un prix fini sur la conférence de Gorée. Il y aura un moment de lecture de la déclaration. Et il y aura un jeu de questions-réponses. Nous allons donner l'occasion aux journalistes et membres de la presse de pouvoir épuiser leurs interrogations sur ce qu'ils veulent bien savoir. Alors, pourquoi réellement on est là ? Il faut bien le dire. Deux grandes incertitudes de thèse sur la vie anglaise depuis plusieurs mois maintenant. La tenue d'élections libres et démocratiques dans les délais constitutionnels et le respect des principes de l'interdiction pour le chef de l'État d'aller au-delà des deux mandats. Vu la gravité de la situation, la nation congolaise, incarnée par les principales forces vives et politiques du changement, a décidé de se rassembler. Donc, pour en savoir les détails, on va avoir cet instant. Et donc, nous avons un certain nombre de personnes de ces forces vives qui sont rendues disponibles pour pouvoir nous éclairer et nous dire, avec force de détails, les éléments sur ce sujet. Il s'agit donc de M. Ponsapou, qui est le président de la Ligue des électeurs et secrétaire général de l'AFIDH. Il s'agit de M. Jean-Jacques Wondo, analyste et fondateur de Think Tank Desk Wondo. Il s'agit de M. Yangu Kiyakwama et Floribère Anzolouni, respectivement chargés, porte-parole du mouvement et coordonnateur, et de moi-même aussi membre de l'AFIDIMBI. Il s'agit de M. Samib Adibanga, député et président du groupe parlementaire UNFES et Alliés. Il s'agit de M. José Makila, qui est président du groupe parlementaire GPLDS. Il va s'agir certainement aussi de M. Vital Kamere, président du parti politique UNC. Sans plus tarder, je voudrais demander à M. Floribère Anzolouni de nous faire alors un très court briefing sur cette conférence de Gorée qui a fait couler entre et salive un très court briefing avant de passer à notre deuxième moment. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons donc faire un petit briefing d'un compte-rendu, on va dire, de la fameuse conférence de Gorée qui est à la base de déclarations extrêmement graves de la part des autorités congolaises, notamment à travers le ministre de la Communication et le président de l'Assemblée nationale qui ont qualifié les participants à cette rencontre de subversifs et dans une certaine mesure de terroristes. des propos extrêmement graves. Donc nous allons clarifier très rapidement ce qui s'est passé. La conférence de Gorée est une conférence comme toutes les autres conférences, organisée par la fondation allemande Konrad Adenauer Stilfung, CAS, en abrégé. Cette fondation fait partie du parti au pouvoir allemand, le CDU, qui est directement au pouvoir, et elle agit simplement pour la promotion de la démocratie. La fondation a pris l'initiative d'organiser un forum international sur les défis liés aux processus électoraux, forum auquel à peu près 8 pays ont pris part, dont la RDC. La RDC tout simplement parce que la situation est assez grave aujourd'hui et assez préoccupante pour que nous puissions en discuter. L'objectif principal de cette rencontre était de partager les différentes expériences des pays qui ont réussi, on va dire d'une certaine manière, l'alternance, partagées avec la RDC pour que la RDC également puisse prendre les dispositions nécessaires pour que nous aions une alternance en 2016. Et donc nous avons partagé les expériences avec des pays comme la Zambie, le Togo, le Sénégal, le Burkina Faso, la Tanzanie et d'autres pays. Et nous avons d'une part relevé les défis qui sont liés à la tenue d'élections dans les délais constitutionnels, principalement l'élection du président de la République, en RDC, des défis qui sont connus. Vous avez des défis liés à toutes les tentatives qui sont faites actuellement par les autorités et le pouvoir en place pour maintenir l'actuel président au pouvoir. Vous avez des défis qui sont liés à la CENI et à son indépendance qui est complètement remise en cause. Vous avez des défis qui sont liés au calendrier électoral qui est obsolète et donc qui nécessite très rapidement de manière consensuelle une mise à jour. Et vous avez d'autres défis. Mais en définitive, nous avons pu échanger avec les amis. Et la principale conclusion à laquelle nous sommes arrivés est que pour pouvoir obtenir cette alternance dans le respect constitutionnel, il va falloir absolument que la nation congolaise se rassemble. En d'autres termes, il va falloir que les forces sociales et toutes les forces sociales et toutes les forces politiques qui agissent en faveur de ce changement se regroupent et se rassemblent pour l'imposer aux autorités actuelles. Parce qu'aujourd'hui, il y a un blocage volontaire. C'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Car avec l'expérience des autres pays, nous avons pu constater que les autres pays ont réussi cette alternance parce que les forces qui agissaient en faveur du changement, les forces qui agissaient en faveur de cette alternance se sont mises ensemble et se sont coalisées pour exiger l'alternance. Suite à cette conférence, donc, les participants qui étaient à peu près une trentaine repartis d'une part entre les leaders de la société civile au Congo et les principaux leaders politiques du changement se sont retrouvés et ont pris la décision de se rassembler. C'est également la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. La décision de se rassembler, la décision de rassembler les forces, la décision de rassembler les stratégies, de rassembler les actions pour atteindre cette alternance-là. ça va être le cœur de la déclaration que nous allons suivre. La réaction des autorités congolaises est un élément important, nous a également renforcés dans cette idée de rassemblement parce qu'en définitive, les autorités ont réagi parce que nous étions rassemblés et donc rassemblés, nous sommes beaucoup plus forts. Voilà en gros le cadre dans lequel s'est organisée cette conférence et donc à l'issue de la conférence, en marge de la conférence, les participants ont décidé de se rassembler dans un front commun et citoyen. Un front citoyen, je tiens à le préciser, qui n'est ni une plateforme politique ni une plateforme partisane qui est bien évidemment une plateforme citoyenne qui aura pour mission d'agir, de forcer, de contraindre l'alternance dans le strict respect du délai constitutionnel. C'est le contenu de la déclaration signée par tous les participants à cet événement que je vais vous lire dans les prochaines secondes. Merci. Je te remercie beaucoup M. Floribère pour ce briefing qui a été très clair et succinct de ce que s'est passé à cette conférence de Gorée, combien importante. Alors, il est bien évident qu'après avoir dit cela, je pense que l'auditoire voudrait tout légitimement en savoir plus sur qu'est-ce qui est, quelle est l'économie de cette déclaration. Est-ce que je pourrais vous prier, Floribère, de pouvoir en faire l'économie de cette déclaration. La nation congolaise est en péril. Congolais, Téléma. C'est donc la déclaration que je vais vous lire. Lancement du Front Citoyen 2016. Deux grandes incertitudes pèsent sur la vie de la nation congolaise depuis plusieurs mois maintenant. La tenue d'élections libres et démocratiques dans les délais constitutionnels et le respect du principe de l'interdiction pour le chef de l'État d'aller au-delà de deux mandats. Il apparaît de plus en plus clair que le changement de la Constitution est en cours dans le but de modifier le système électoral et d'offrir ainsi à l'actuel président de la République la possibilité de briguer un troisième mandat. tel qu'indiqué par plusieurs forces sociales et politiques qui défendent le principe de l'alternance démocratique en 2016. Le président Kabila en invitant les délégués au dialogue récemment convoqué à réfléchir sur un nouveau système électoral dans les modalités de vote plus coûteuses ne fait plus mystère de son intention délibérée de renverser le régime constitutionnel en vigueur pour se maintenir au pouvoir en violation de son serment. nous rappelons le souvenir malheureux et douloureux des guerres et tribulations qui ont semé le désarroi dans la population congolaise et ont fait couler le sang de millions des filles et fils de notre pays à cause notamment d'une certaine façon d'accéder au pouvoir par la force et de l'exercer au déprimant du bien commun. En janvier 2015 le sang a coulé suite à une autre tentative du pouvoir en place de contourner les dispositions constitutionnelles. Les citoyens congolais ont alors démontré qu'ils ont pris conscience du fait que la sauvegarde du Congo dépend de chacun de ses enfants. Ils mesurent plus que jamais leurs responsabilités dans l'avènement d'une nation réellement démocratique et soucieuse du bien-être de tous. Cette volonté de changer de régime constitutionnel congolais persiste malgré de nombreux appels répétés à la raison lancés à travers des déclarations des communiqués des messages et des conseils à viser tant par les forces sociales et politiques démocratiques de l'intérieur et de la diaspora que par les partenaires internationaux du Congo. Tous insistent sur l'importance du respect absolu de la constitution de la république en ce qui concerne l'élection présidentielle gage de paix et de stabilité. Nous insistons à une véritable tentative de coup d'état constitutionnel. La paix, l'unité et la stabilité de la RDC sont gravement menacées par de telles initiatives. La république est en péril. Dès lors, face à la gravité de la situation que traverse notre pays, nous, forces politiques, forces sociales et politiques, réunis le 19 décembre, 10 ans après l'adoption à 85% par le peuple congolais du référendum constituant la constitution du 18 février 2006, réaffirmons notre attachement à la défense de la constitution. Et à 365 jours de l'échéance du second et dernier mandat du président de la république actuelle, avons décidé de mettre en commun nos forces, nos ressources humaines et matérielles, nos stratégies et nos actions en créant un rassemblement citoyen dénommé Front Citoyen 2016. Le Front Citoyen 2016 est un rassemblement inclusif de citoyens qui regroupent les Congolais de la République démocratique du Congo et de sa diaspora, membres des organisations de la société civile, des confessions religieuses, des organisations politiques ainsi que les personnalités congolaises qui s'engagent à militer pour le strict respect de la constitution. Le Front Citoyen 2016 fait sien l'appel lancé par la SENCO ainsi que l'ensemble des actions prévues sur toute l'étendue de la république et jusqu'à la marche pacifique de tous les chrétiens pour consolider la démocratie le 16 février 2016 à l'occasion de l'année jubilaire de la marche historique du 16 février 1992. Le Front Citoyen 2016 réitère cet appel et demande donc au peuple congolais, aux hommes et femmes de bonne volonté de se mobiliser, de s'engager et d'agir dans l'esprit de l'article 64 de la constitution qui dispose tout congolais a le droit de faire échec à tout individu ou tout groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Le Congo nous appartient à tous. Sa sauvegarde dépasse des intérêts individuels, d'ethnies ou d'appartenance à une organisation politique ou de la société civile. Majorité, diaspora, société civile, y compris les mouvements citoyens, personnalités éminentes, femmes meurtries par la pauvreté et le conflit, jeunes, vieux, tous, mettons-nous d'accord sur le fait que le Congo nous appartient à tous et disons haut et fort non à un troisième mandat, non au glissement, non à la violation de la constitution, non à la révision ou au changement de la constitution et non au référendum. par conséquent, nous exigeons le déblocage du processus électoral, d'une part par la publication au plus tard le 31 janvier 2016, d'un calendrier électoral consensuel respectant le délai constitutionnel pour l'élection du prochain président et intégrant la mise à jour du fichier électoral et d'autre part le démarrage de la mise à jour du fichier électoral au plus tard le 10 février 2016, notre ligne rouge. De ce jour à la date ultime du 16 février 2016, un calendrier d'action non violente respectant les lois de la République, tenant en compte et renforçant les actions déjà planifiées par les membres du Front Citoyen 2016, sera rendue publique. L'alternance doit avoir lieu en 2016. Congolais Téléma. Pour les signataires, nous avons l'UDPS représenté par M. Félix Sisekedi, nous avons le groupe parlementaire UDPS et Alliés représenté par M. Samit Adibanga, nous avons l'UNC représenté par M. Vital Kamere, nous avons le mouvement de libération du Congo représenté par Mme Ebba Zahibama Soudi, nous avons le groupe parlementaire GPLTS représenté par M. José Makila, nous avons les forces acquises au changement représenté par M. Martin Fayoulou, nous avons le MLP représenté par M. Franck Diongo, nous avons l'envol représenté par M. Delis Essanga, le RCD KML représenté par M. Mboussani Amouissi, CLB représenté par M. Freddy Matumoulou, l'UDPS Kibasa représenté par M. Albert Moleka, la Convention des démocrates chrétiens représenté par M. Gilbert Kekwama, nous avons une personnalité politique, M. Moïse Katumbi, nous avons l'Azado représenté par M. Jean-Claude Katende, nous avons la NSCC Nouvelle Société Civile du Congo représenté par M. Jonas Chombella, nous avons la Voix des sans-voix représenté par M. Rostin Manketa, nous avons les Amis de Nelson Mandela représenté par M. François Banzangoy, nous avons la Ligue des électeurs représenté par M. Paul Sapu, nous avons le Mouvement citoyen Lucha représenté par Micheline Mwendike Kamate, nous avons le Mouvement citoyen Filimbi représenté par Floribère Anzuluni, nous avons la presse, le journal on va dire CNews représenté par M. Mike Mukebay, nous avons Desk Wondo représenté par M. Jean-Jacques Wondo, nous avons le MPCR représenté par Jean-Claude Wemba, nous avons le 7 sur 7, la revue 7 sur 7, le journal 7 sur 7 représenté par M. Sakombi Molendo, nous avons également un témoin, M. Yanin Toali. Je vous remercie. Merci pour cette nomination et merci Floribère Anzuluni pour nous avoir restitué le bien fondé de cette déclaration. Le Congo nous appartient à tous. La sauvegarde du Congo dépend de chacun de ses enfants. C'est quelques éléments qui ressortent très brillamment de cette déclaration. Et le Congo est représenté dans cette salle, largement représenté dans cette salle, mais le Congo c'est tout le Congo ceux qui ne sont pas aussi dans cette salle. Il y a notamment l'opinion publique aussi bien nationale qu'internationale qui veut bien creuser encore dans le fond de tout ceci que nous venons d'entendre. Et pour cela, chers amis journalistes et de la presse, nous allons donc passer à notre troisième instant, pas le moindre de cette conférence. nous allons passer donc au jeu de questions-réponses où vous allez avoir l'occasion de poser vos questions aux personnes qui sont assises ici et aussi, bien sûr, pour toutes les autres personnes aussi qui ne sont pas de la presse dans la salle, vous aurez après les professionnels de médias l'occasion de poser l'une ou l'autre question qui bouillonne dans votre cœur parce que vous l'avez entendu, cette déclaration, on est dans un contexte purement démocratique et cette démocratie va s'exprimer aussi à cet instant. Donc, juste quelques consignes pour les amis de la presse. Vous allez juste présenter votre maison et pour la salle pour ceux qui ne connaissent pas votre maison. Vous vous présentez et vous posez directement votre question et si possible, vous pouvez préciser à qui vous la poser de manière à ce qu'elle soit adressée. Je vous remercie, à vous la parole, chers membres de la presse. Pendant qu'Eric Nindou est en train d'avancer... Voilà, Eric Nindou, directeur de l'information de Vox Africa TV. Avant tout, d'abord, je voudrais saluer en tant que Congolais ce rassemblement parce que je pense qu'on est en Belgique, vous connaissez la devise, l'union fait la force. C'est-à-dire que quand les Congolais s'unissent dans un même objectif, je pense que ça veut peser réellement dans le rapport de force qui est établi aujourd'hui entre, si on peut dire, la société civile et le pouvoir en place. Après, il faudra tenir sur le long terme parce que malheureusement, notre histoire politique a montré que souvent, les unions n'ont pas été solides dans la durée et aussi dans les convictions. Donc, je vous souhaite bonne chance et en tant que médias, en tout cas, on sera toujours là pour relayer auprès de l'opinion publique justement votre parole, votre discours, mais aussi vous poser des vraies questions et mettre en exergue les enjeux qui sous-tendent justement ce combat politique qui va entrer dans sa phase, si je peux dire, finale en 2016 parce que c'est très important ce qui va se passer au Congo l'année prochaine. Nous, par exemple, on a l'occasion, parce qu'on est une chaîne panafricaine, de voir tout ce qui se passe dans les autres pays. Moi, je me rappelle personnellement avoir vécu toute la saga politique si vous voulez, au Sénégal en 2012 et ça a changé, on a pu faire, ils ont pu faire échouer le projet du président Wad parce que précisément ces jeunes étaient solides et unis entre eux. Je me rappelle toujours de cette phrase du représentant de l'association qui s'appelait Yann Amar, il me disait ceci, au Sénégal, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de diamant, on sait que notre seule chance c'est la crédibilité et la réputation de notre pays. Alors, le vieux Wad, on le respecte mais il ne va pas nous voler les élections, on ira voter, unis, on va voter contre lui et s'il nous vole les élections, là ça se passera mal. Et ils ont tenu jusqu'au bout, j'espère qu'au Congo on aura aujourd'hui cette constance pour pouvoir passer ce cap parce que si jamais au Congo on n'arrive pas à changer les choses en 2016, je pense que notre pays est parti pour 20 ans de crise et 20 ans de malheur et on en a déjà beaucoup trop souffert. Alors ma question, simplement, ce que je voulais savoir, c'est que vous êtes réunis ici entre vous, vous faites former un front citoyen, est-ce que ce front citoyen va-t-il dégager sur un front politique ? C'est-à-dire que vous unissez vos forces pour essayer de conscientiser la population si j'ai bien compris ce que vous voulez faire, porter un message, forcer contrainte comme vous l'avez dit au respect du calendrier à la mise en place des élections justes en 2016 selon les délais constitutionnels, mais qu'en est-il de l'étape suivante ? C'est-à-dire, est-ce que cela va-t-il conduire vers le dépôt d'un candidat unique pour l'élection de 2016 ? Merci. Merci, Eric. Nous allons prendre quelques questions pour bien gérer le temps comme on veut bien rester au bas qui est de glissement dans le temps. Donc, s'il vous plaît, la deuxième question, il y a une personne, oui, Cheikh Fita, si vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. et pour les dégâts. Cheikh Fita, des fois en ligne des Congolais et de Belgique, l'expérience récente de notre pays montre qu'il y a trop d'égo et qu'une fois qu'on a fait une plateforme, chacun a un agenda caché, joue sa carte, quitte à ce que tout balle, parce que lui ne va pas gagner. Quelles sont les précautions que vous allez prendre pour que cela arrive ? Merci. Merci, Cheikh Fita. Nous avons passé le troisième... Parce que vous pouvez éclairer quel monde a péché le gouvernement sénégalais par rapport à... Boudouin Amba, Congo indépendant. Ma question est très simple. Vous avez dit, en fait, dans votre déclaration que vous exigez la publication plus tard le 30 janvier du calendrier électoral. si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui va se passer ? Merci, Monsieur Amba. Question pertinente. Donc, nous allons donc répondre à cette série de quatre questions. Pour la première question, je voudrais donner le micro à M. Amoukia Kouama qui va s'est défié là-dessus. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Yann Amoukia Kouama. Je suis membre du mouvement en philippe de la coordination et porte-parole du mouvement en philippe. Je vais essayer de répondre à la question de Fox Africa qui rejoint aussi, je crois, dans une certaine mesure la question de M. Amba. Vous posez la question, vous dites, voilà, merci pour vos félicitations. D'abord, je crois que vous avez raison de souligner que ce mouvement est historique. Je crois que pour ceux qui connaissent, nous connaissons tous l'histoire de notre pays, il y a trois grands temps avant l'indépendance, il y a trois grands temps d'union avant l'indépendance, il y a la réunion de toutes les forces politiques pour l'indépendance au moment de la conférence ici à Bruxelles. Le Mumba est arrêté et tous disent qu'on ne participe pas à la table ronde si le Mumba n'est pas libéré. Il y a ce moment-là où les Congolais se mettent ensemble et on démarre la lutte pour l'indépendance, on l'obtient. Il y a un deuxième grand temps très fort d'union nationale, c'est le moment de la conférence nationale souveraine. La date que l'église a fixée le 16 février pour la manifestation, c'est une date, c'est l'année jubilaire de cette grande marche des chrétiens, notre conférence nationale au moment où tous les Congolais s'étaient réunis, notre conférence nationale était fermée, les Congolais se sont réunis et ont exigé que la conférence nationale souveraine s'ouvre. Deuxième grand temps fort et pour la première fois, depuis ces 25 ans-là, les forces sociales, politiques, les mouvements citoyens congolais se sont réunis. Ayez bien ça à l'esprit. Et ce n'est qu'un début, la vague va certainement augmenter, tous sont appelés à participer, à rejoindre ce mouvement-là. Donc, ça c'est pour ce qui concerne l'historicité du moment, vous avez raison, merci beaucoup de le souligner. Merci pour vos bons voeux, on va tâcher d'être à la hauteur. Alors, vous nous posez la question, quand est-ce que le front citoyen devient front politique, quand est-ce qu'il s'occupe de questions politiques ? Votre définition de politique est, pardonnez-moi, très étroite. Vous nous parlez de politique partisane et vous nous parlez d'obtenir le pouvoir. À ce stade-ci, le souci que nous avons, tous, est de deux ordres. Notre démocratie, est pour que notre démocratie puisse vivre, que l'alternance soit respectée. Ça, c'est ce qui réunit tous les citoyens congolais. Maintenant, parmi les citoyens congolais, il y en a qui oeuvrent dans le cadre des ONG, il y en a qui oeuvrent dans le cadre de la Côte-là, il y en a qui oeuvrent en disant, nous voulons exercer les responsabilités et conquérir le pouvoir. Ceux-là, ce sont ceux qu'on appelle les hommes politiques organisés dans des partis politiques. Pour que ceux qui veulent obtenir le pouvoir puissent le faire, puissent se présenter devant les électeurs, il faut que les élections soient possibles. Nous intervenons au niveau de la possibilité que les élections se tiennent. La question de savoir si les politiques vont s'entendre pour avoir un candidat unique à présenter aux électeurs, elle vient après. Ce n'est pas notre combat aujourd'hui. Le moment venu, certainement, que nous aurons une opinion sur la question, que nous ferons savoir puisque nous travaillons ensemble, maintenant on apprend à se connaître, on donnera un avis. Mais nous ne sommes pas politiques partisans. Nous sommes politiques dans le sens où le sort de la nation congolaise, notre sort à tous, nous importe. Et de ce fait-là, aujourd'hui, nous disons, ne nous emmenez pas dans les histoires de pour-tel, contre-tel, parmi les politiciens. Ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est la démocratie congolaise, les élections, l'alternance en 2016. Voilà. Et dans cet ordre d'idée-là, M. Arba pose la question qu'est-ce qui arrive si, à la date du 30 janvier 2016, notre première exigence n'est pas satisfaite. Il y a comme ça une série de dates. Il y a deux dates que nous donnons. C'est le 30 janvier et en plus, pour le fichier électoral, le 10 février. Nous aurons établi alors que dans tout ce cheminement de la nation de la nation congolaise, cette exigence de la nation congolaise pour la démocratie, il y a ceux qui veulent que le pays avance et il y a ceux qui refusent que le pays avance, même s'ils ont les moyens de le faire avancer. À ce moment-là, on tirera les conclusions. Il faudra donc que ceux qui veulent que le pays avance puissent prendre les responsabilités et faire avancer le pays. De quelle manière rendez-vous le lendemain du 30 janvier ? Voilà. Il y a une question simple. Merci. Mes collègues vont compléter. Le gouvernement sénégalais n'est pas impliqué d'une façon ou d'une autre dans ce qui s'est passé au niveau de notre réunion sur l'île des Gorées. Pour la plus simple raison que c'est un pays qui respecte les libertés fondamentales et qui respecte sa société civile et sa classe politique c'est pour les partis politiques de l'opposition. Comme vous le savez, nous nous sommes dit avec nos partenaires, la fondation Coran Adnawer ainsi que le Filimi et les autres qu'il y a un besoin qui s'est fait sentir. Il faudrait que l'on mette de la pression sur les intérêts sociopolitiques de sorte à ce que on puisse réfléchir ensemble sur la possibilité de débloquer la situation sur le plan de la démocratie, des élections, des droits de l'homme dans notre pays. C'est comme ça que le choix du Sénégal a été fait et que c'est un pays où pratiquement le plus grand nombre peut venir de Congolais sans nécessairement prendre un visa. et c'est un pays où la société civile mène beaucoup d'activités et c'est un pays où il y a beaucoup de conférences internationales sur la question de la démocratie, des droits de l'homme et même des développements. Le gouvernement sénégalais n'a pas du tout été avec nous sur l'île de Gorée. Il y a des autorités administratives et policières et consorts qui contrôlent la gestion paisible de cette île et même du pays. Donc tout ce que nous avons suivi au niveau des Kinshasa, nous avons qualifié cela d'une réaction similaire à une sorte de révolution, d'agitation, des tempêtes dans un petit verre d'eau puisque nous nous sommes d'une pareille rencontre si elle était organisée avec Kinshasa, elle serait vite disons reprimée, dispersée et que bon je pense que le gouvernement sénégalais n'a rien à voir avec notre réunion par contre elle a dû donner la réponse que vous connaissez au gouvernement congolais. Je voulais enchaîner un peu pour ajouter à la réponse que notre confrère, notre compatriote Jean-Jacques on a donné en ce qui concerne la prédisposition ou pour éviter les précautions à prendre pour éviter les dérapages et que les mouvements soient récupérés par ceux qui ont des agendas cachés. Comme vous savez, nous, nous comptons sur la bonne foi des acteurs sociopolitiques qui ont signé cette charte qui sont membres de ces fronts citoyens. D'abord, ensuite, vous considérez que les acteurs de la société civile sont déterminés à ce que les expériences passées, les dispensations politiques, les enjeux passés que mon autre frère Franga essaie de relever ici ne se passe pas, ne se vive pas comme il y a quelque temps, comme nous l'avons vécu tous. Il nous faut en ce moment-ci travailler pour que le peuple soit debout. Debout avant, pendant et après tout ce que nous aurons a décidé en termes d'action. On a dit par exemple à la conférence nationale souveraine le peuple était debout mais à un moment donné ils se sont dit bon c'est l'affaire maintenant des politiciens et vous savez ce qui est advenu à cette conférence nationale souveraine après qu'elle ait pris des décisions importantes qui pouvaient peut-être nous amener vers d'autres horizons heureux. Au dialogue intercongolais la même chose. et maintenant je pense que le peuple s'il est debout ce peuple dans ses fronts pourra veiller à ce que les acteurs politiques que nous avons dont nous avons quelques représentants ici sachent vraiment privilégier l'intérêt du peuple congolais. une garantie suffisante que nous allons mettre en place des acteurs sociopolitiques qui tiennent compte de la présence permanente avant pendant la présence d'un peuple débout. Voilà ce que nous pouvons dire. D'autres dispositions je crois que nous allons évoluer on vous a dit qu'il y aura probablement des mesures des actions que nous allons rendre publiques dans un deuxième temps pas aujourd'hui nécessairement et là vous serez mis au parfum de tout ce que nous ferons. Merci. Merci. Bonso à vous. Monsieur Florian Zoboni vous avez ajouté quelque chose là-dessus ? Juste revenir j'aimerais vraiment paraphraser un frère de la Lucha qui était avec nous sur l'île de Gorée lui Mkoulula s'adressant au leader politique et il leur a dit il faut savoir mourir. Mourir voulant dire lorsque l'intérêt général du pays est en danger lorsque le pays est en péril il faut savoir mettre vos égaux de côté pour que nous travaillions ensemble à la résolution du problème. Donc nous redisons ici à nos leaders politiques il faut savoir mourir et nous les remercions surtout d'accepter pour l'instant du moins de mourir. Merci François Ribert. Merci. Je vais répondre à la question de Monsieur Montigny. C'est la question de Monsieur Ham à passer par de Yves Fred et puis voilà. Vous posez la question vous dites en politique celui qui contrôle la situation ou celui qui contrôle les incertitudes il y a les incertitudes contrôle les situations ça c'est clair. Il y a donc plusieurs incertitudes à contrôler pour pouvoir avancer. Tout à fait. Bien. Le front citoyen on ne peut jamais un connaître toutes les incertitudes on ne peut pas permettez que je vous réponde et puis vous allez voir on va avancer. Notre conviction profonde est que un nous ne pouvons pas connaître toutes les incertitudes nous pouvons connaître un certain nombre pas tout. Deux nous ne pouvons pas maîtriser toutes les incertitudes. Ce que nous pouvons faire c'est réduire le champ des incertitudes. Et la meilleure manière nous a-t-il semblé de réduire le champ des incertitudes c'est de multiplier le nombre d'acteurs et le front c'est ça en fait. La philosophie essentielle du front c'est mutualiser nos ressources nos intelligences nos capacités notre argent les hommes tout ça de mutualiser quand vous avez des gens de la qualité de monsieur Vittel Caméry ici de monsieur Samir Van Dibak de monsieur José Makila que vous avez des gens expérimentés comme Paul Nsapour qui est là qui exerce depuis tant d'années vous ne pouvez pas ne pas avoir la capacité d'analyser correctement une situation. Ça c'est leur partie. Nous on peut apporter quoi par exemple aux jeunes un certain enthousiasme une certaine énergie une certaine capacité par exemple dans le cas de Philippe vous parlez de Philippe une certaine capacité à atteindre certains publics c'est une possibilité. Le front et là d'autres répondront certainement à la question de monsieur Nidou ce n'est pas quelque chose de figé il y a une expression que nous ne voulons pas ici c'est membres fondateurs il n'y a pas de membres fondateurs il y a des membres il y a des membres d'aujourd'hui des membres de demain des membres d'après demain jusqu'à ce que nous obtenions la victoire finale et là il y a une place très certainement pour réduire encore le champ des incertitudes il y a une place très 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 importante que la diaspora congolaise dans tout le monde doit prendre en tant que relais en tant que capable de sensibiliser les différentes instances c'est très important donc voilà pour répondre à votre question très brièvement réduire le champ des incertitudes c'est se donner les moyens comment se donner les moyens c'est se mettre ensemble mutualiser nos ressources coordonner nos actions ce sont les deux principaux axes sur lesquels nous allons travailler dans le fond et juste terminé si tu viens de tenir le micro qu'on se met merci vous posez la question monsieur Ahmad Yves et Fred voilà si vous allez sur notre page Facebook quasiment tous les jours sur notre compte culture tous les jours nous disons ceci nous faisons le décompte tous les jours nous faisons le décompte tous les jours du nombre de jours depuis lequel depuis le 15 mars Yves et Fred Yves Makwamba la Fred sont arrêtés illégalement injustement détenus sous des prétextes fallacieux nous en sommes à plus de 270 jours maintenant ça fait plus de 9 mois nous avons des nouvelles deux ils sont en bonne santé physique bonne santé mentale parce qu'ils sont forts ce sont des militants ils savent pourquoi ils se sont engagés ils vont continuer voilà pour Yves et Fred mais Yves et Fred ce sont deux personnes mais gardez à l'esprit qu'ils ne sont pas les seuls nous on les connait ce sont nos frères mais ils sont en prison avec des dizaines des centaines d'autres Congolais qui tous les jours se font arrêter il y a des militants de chacun des groupes qui sont ici qui se font arrêter quand vous pensez à Yves et Fred pensez à tout cela aussi le Front Citoyen sert à ça aussi voilà merci merci monsieur Yangou qui a donné un certain nombre d'éléments sur plusieurs questions mais en respectant la tendance nous allons quand même donner la parole aux autres personnes qui répondent aussi à ces questions donc je vais passer la parole à Fleury-Berre en seconde ligne pour la deuxième question sur la question de la charte et de l'organisation une charte existe elle a été également signée mais décision a été prise de la rendre publique en même temps que le plan d'action en termes clairs jusqu'à ce que je vais l'organisation est très 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 simple il ne s'agit pas d'une organisation qui est là pour diriger le front mais en réalité c'est une structure technique qui va être mise en place qui permettra de mutualiser les stratégies les actions et les moyens c'est vraiment une structure d'appui technique une coordination qui sera mise en place pour ce faire avec des groupes thématiques de travail la coordination sera exclusivement composée des membres de la société civile et les groupes de travail comporteront aussi bien des membres de la société civile que des personnes issues des organisations politiques pour répondre à votre question sur la présence de monsieur Félix Tisset-Kedi bienvenue à monsieur Tisset-Kedi qui se trouve derrière merci madame Kato a posé une question est-ce que si jamais un de nous est pris par Kinshasa nous resterons unis et solidaires oui nous les resterons évidemment c'est une stratégie et nous continuons à les faire nous l'avons fait dès le premier instant lorsque il y a eu des menaces pendant que nous étions au Sénégal et nos collègues sont rentrés ils n'ont pas été arrêtés nous avions pris des dispositions moi en tant que défenseur de droit de l'homme je ne vous dirai pas ce que je fais mais au moins il y a eu le bureau conjoint de droit de l'homme sur place il y a eu également des défenseurs de droit de l'homme il y a eu deux représentants de l'union européenne des députés aussi étaient là c'est la mobilisation c'est l'unité c'est la force si le gouvernement a agi de la sorte c'est puisqu' ils sont que unis et solidaires nous sommes forts et nous sommes sûrs de l'emporter puisque chacun des membres qui a participé à cette réunion et d'autres qui vont ajouter à nous ont chacun à son niveau un background donc nous mettons toutes ces expériences passées toutes ces forces ensemble pour au moins donner l'espoir à ce peuple de temps meurtri je voulais aussi vous dire que Yves Makwambala et Fred Bauma et d'autres prisonniers détenus politiques qui sont à Makwala et dans beaucoup d'endroits fermés ont les morales je ne vous dirai pas qu'au moins une fois par semaine je suis en contact avec eux ils ont les morales ils nous soutiennent ils nous disent de tenir bon voilà les autres questions ce qui concerne la disposition à prendre je n'avais pas bien noté finalement votre deuxième aspect bien les autres les autres les autres les autres les autres les autres justement ces autorisations confirment que les autorités congolaises étaient pleinement informées de l'organisation de l'événement d'autant plus que les lettres d'invitation de la Conrad à Denorheur étaient annexées aux demandes d'autorisation donc voilà les autorités étaient bel et bien informées c'est particulièrement nous pensons la panique et le fait de voir les Congolais la nation congolaise finalement s'unir qui inquiète au plus haut niveau les autorités voilà merci nous allons prendre quatre dernières questions encore un homme organisé visiblement vous posez la question quelle est la signification de l'alternance politique non pas la signification en fait l'alternance politique va concerner seulement les acteurs politiques ou les systèmes politiques dans sa globalité oui mais attendez c'était le début de la phrase voilà j'ai posé la question j'étais en train d'essayer de reformuler et à partir de là on allait avancer donc vous posiez me semble-t-il comme vous venez de l'en dire la question de la signification de l'alternance politique est-ce que elle se limite à la question qui occupe le pouvoir aujourd'hui ou est-ce qu'elle est beaucoup plus là nous sommes venus vous présenter le front citoyen et nous avons insisté sur les deux objectifs du front citoyen alors vous verrez qu'ici il est écrit porte-parole de Philimby on peut vous expliquer pourquoi Philimby existe quel est le projet de Philimby pour le Congo que nous avons une certaine idée nous pensons que les citoyens ensemble tous à tous à chaque le président caméra de l'UNC qui est là peut vous expliquer le projet de l'UNC pour le Congo le président Badi Banga et le secrétaire national chargé des relations extérieures de l'UDPS peuvent faire la même chose le président Makiila peut faire la même chose nous avons mis en place le front citoyen le front citoyen est une association un front qui a des objectifs précis nous avons tous en tant que communé le souci que notre pays avance que notre démocratie soit forte que que toutes ces choses dont chacune des organisations est porteuse se réalisent mais nous pensons qu'avant que tout ça puisse se faire il faut d'abord qu'il y ait alternance politique à la tête de l'état donc l'alternance politique dont on parle dans le front citoyen c'est le changement à la tête de l'état de l'animateur du pouvoir selon les règles constitutionnelles et si vous voulez savoir exactement vers quoi on veut aller plus largement là il faut demander à chacun au porteur de chaque association de chaque partie quelle est son ambition alors voilà après nous sommes congolais certainement sur une série de choses où nous nous retrouvons il y a un consensus mais ce n'est pas le sujet à vrai dire c'est ça l'idée alors pour ce qui concerne les moyens d'action pour la population notre souci aujourd'hui effectivement vous l'avez très bien dit est d'arriver à mobiliser la population pour qu'ensemble nous remportions ce combat il s'agit d'un combat le combat suppose un rapport de force il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte qui constituent le rapport de force pour être fort vous pouvez être nombreux c'est important mais vous pouvez être aussi fort symboliquement il y a toujours cette phrase qu'on cite où on dit Staline se moquer de l'église catholique en disant le pape premier de division au final le pape François fait des tournées dans le monde entier jusqu'aujourd'hui Staline et le communisme sont enterrés c'est pour signaler la force symbolique ayez à l'esprit que ce front citoyen avant même qu'il soit qu'il existe le simple fait que 40 personnes 40 Congolais se sont réunis sur une île à 5000 kilomètres de chez eux ça a agité tout un pays le gouvernement de la république était parti complètement en vrille en sucette comme on dit 40 personnes tout simplement certaines d'entre elles sont ici et simultanément aujourd'hui on insiste là-dessus à Kinshasa une autre partie des personnes sont là-bas 40 personnes donc ça veut dire qu'au-delà du nombre il y a aussi la force symbolique et c'est pour ça que nous revenons encore là-dessus pour parler tout à l'heure des incertitudes nous revenons sur la diaspora nous le ferons à le souci que tous les membres de la diaspora participent la première étape était faire en sorte que ceux de Kinshasa puissent se voir puissent se parler et qu'on avance il y aura maintenant la deuxième étape qui est je crois que Floribère l'a dit pour ce qui concerne la charte monsieur Nîmes doit poser la question le front est à plat à grandir il n'y a pas des fondateurs qui sont assis sur le front comme si c'était quelque chose avec lequel ils vont prospérer voilà pour ce qui concerne les moyens d'action l'action civile l'action citoyenne il y a plus de 200 moyens d'action qui sont d'ordre tout à fait différent qui partent de la contestation de l'automonté vers la manifestation publique mais la manifestation publique est une étape ultime avant ça il y a beaucoup d'actions symboliques qui peuvent être mises en place et beaucoup d'actions de masse qui peuvent être mises en place il y en a plus de 200 et justement nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la mutualisation des stratégies des ressources parce que pour faire certaines actions il faut pouvoir savoir qui est où qui a quels hommes pour que l'une action puisse être menée aujourd'hui nous avons mis en place de fond le travail tel qu'il a été décrit avec les différentes commissions est en train de se faire un calendrier va être fait ça aussi c'est important en termes d'action que les gens puissent avoir une direction savoir un peu comme ça ils savent où ils peuvent se greffer et ce qu'ils peuvent faire dernière chose sur l'action il y a plusieurs manières d'agir c'est à dire les gens pensent toujours que être militant ça veut dire aller dans la rue être capable d'aller dans la rue pas forcément tout le monde n'a pas la même capacité à porter des choses je le dis ici parce que nous sommes en Europe où internet et tout ça fonctionne très facilement dites-vous que forwarder un message un email liker partager sur facebook c'est aussi militer dans une certaine mesure même si après il faut que les choses se traduisent sur terre voilà j'ai pris beaucoup de temps merci j'en retiens que même votre présence ici est une page d'or dans le livre de ses actions je vais passer la parole à Fleury Baird qui va nous donner la réponse à la deuxième question c'était la question de la corruption je crois que la corruption pour nous est un problème de fond et régulièrement vous l'avez dit un fléau un fléau qui s'est développé au fil des décennies pire encore c'est un fléau qui fait partie d'un système et c'est ce système qui nous a poussé nous jeunes Congolais d'origine diverse à nous unir et à créer entre autres les mouvements citoyens que vous connaissez Filimbi Lucha et autres ce fléau tire finalement sa source on peut dire ce qu'on veut dans la gouvernance de notre pays et en réalité lorsque nous avions analysé un petit peu la situation du pays nous nous sommes rendus compte que la corruption comme d'autres fléaux ne peuvent être résolues que si à terme le système entier change le système étant incarné par non seulement les leaders politiques mais également par les citoyens d'autre part incarné par les dirigeants les leaders économiques incarné par les penseurs congolais tout ça représente un système mais ce que nous avons compris également c'est que le changement ne peut être qu'un processus la corruption étant ancrée dans le système nous devons aller dans un autre processus qui aboutira à la création d'un autre système et qui permettra de ne pas faire disparaître mais de réduire fondamentalement le niveau de corruption dont le problème de l'alternance est extrêmement important pour nous parce que c'est un pas pour arriver à ce changement pour arriver à réduire cette corruption ça prendra peut-être 100 pas mais l'alternance est un premier pas essentiel merci